Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette dixième édition des Ateliers Républicains, organisée chaque mois par Elnet. En cette veille de Yomash Shoah, journée de commémoration du génocide de 6 millions de Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, il nous semblait important que Gérard Rabinovitch, qui a pensé avec nous ces Ateliers Républicains et qui a consacré une grande partie de ses travaux à ce sujet, intervienne aujourd'hui pour nous parler de son ouvrage Le son de la Shoah paru en 2018 aux éditions Canopée de l'Éducation nationale. Je cède maintenant la parole à Arie Bensemoun, directeur exécutif d'Elnet, qui va présenter notre intervenant et apporter des éléments de contextualisation. Bonjour à tous et à toutes, merci beaucoup Sarah pour cet accueil de ce dixième Atelier Républicain, donc c'est déjà une étape importante et nous sommes heureux que pour ce dixième numéro, on va dire ça comme ça, et bien que ce soit notre ami Gérard Rabinovitch qui ne fasse pas l'introduction mais qui va faire la classe, si je peux me permettre de le dire ainsi, puisque c'est à une leçon importante que nous sommes conviés aujourd'hui, en cette veille de Yomash Shoah, comme vient de le dire Sarah Pérez et je suis heureux de nous retrouver, notre petit comité des plus fidèles, parmi les plus fidèles de ces ateliers républicains. Il y a quelques jours, nous étions avec Pierre-André Taguiev et nous préparons évidemment d'autres éditions, ces ateliers républicains, c'est très important pour Elnet parce que ça nous permet justement d'aborder dans le fond un certain nombre de sujets qui sont au cœur, non pas des préoccupations simplement politiques mais des préoccupations morales et sociétales et comment faire de la bonne politique lorsque l'on ne prend pas le temps de réfléchir à ce qu'autrefois on appelait les humanités ou la science politique ou la philosophie ou l'histoire et évidemment également la mémoire. Le sujet que nous abordons aujourd'hui nous touche à tous, je voudrais ouvrir notre notre réflexion avant de céder la parole à Gérard Rabinovitch par un souvenir personnel qui a marqué ma vie profondément. C'était en 1984 et j'ai eu l'immense privilège de faire partie de la première délégation de jeunes militants juifs et sionistes du monde entier qui sont allés sur les traces des camps d'extermination du peuple juif en Pologne, Auschwitz, Birkenau, Triblinka, évidemment les ghettos, évidemment Varsovie, Cracovie. C'était un temps assez particulier puisque nous étions encore dans la période communiste, c'était le général Jaruzelski qui gouvernait la Pologne. La Pologne n'était pas avant que le rideau de fer ne s'effondre, on n'était pas ce qu'elle est devenue évidemment aujourd'hui et d'avoir connu ce monde-là pour moi ça a été quelque chose de très important mais surtout de découvrir pour la première fois puisque c'était au lendemain du 40e anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie, le congrégif mondial avait ouvert la voie et avait négocié la possibilité qu'une délégation puisse venir et c'était la nôtre. Par la suite ça a donné la marche des vivants que vous connaissez pour certains d'entre vous qui existe toujours d'ailleurs et qui permet à de nombreux jeunes juifs à travers le monde de faire ce chemin, ce chemin à la fois de la mémoire, chemin aussi d'une certaine manière initiatique pour bien comprendre l'histoire du peuple juif, cette marche de la vie entre le camp d'Auschwitz et le camp du Birkenau. Alors c'était un moment important, j'ai beaucoup appris et j'ai fait un serment à Auschwitz, c'était de dire que je consacrerai toute ma vie justement à porter haut ces couleurs-là, cette mémoire du peuple juif et me battre bien sûr pour la dignité du peuple juif partout dans le monde, pour l'éternité d'Israël, ça va de père et ça va de soi. Et donc je suis tellement heureux aujourd'hui de pouvoir introduire l'intervention que va faire notre ami Gérard Rabinovitch, je dis ami mais je devrais dire également un maître puisqu'il a été parmi ceux qui ont fait d'une certaine manière ma formation de cadre et de leader juif qui fait que je continue à mener ce combat. Aussi aujourd'hui, au travers de l'organisation Elnette, une pensée particulière pour Denis Charbitte avec qui nous entretenons depuis de très nombreuses années également une relation intellectuelle forte et qui a lui aussi, au travers de ses interventions dans différentes manifestations que nous avons organisées depuis de nombreuses années déjà, avant même que je sois chez Elnette, a aussi contribué à nous ouvrir l'esprit sur les multiples facettes à la fois de l'histoire juive et de la réalité d'Israël. A toutes et à tous, je souhaite une bonne conférence et sans plus attendre parce que je sais qu'il a un message extrêmement important à partager avec nous, je cède la parole à Gérard Rabinovitch. Merci Arié, merci Sarah, bonjour à tous. Pour commencer, je voudrais énoncer quelques sentences pour nous accompagner dans ce moment. La première est cette déclaration solennelle prononcée par Simone Veil dans son discours aux Nations Unies le 29 janvier 2007. Je souhaite solennellement, déclara Simone Veil, vous redire que la Shoah est notre mémoire et votre héritage. Notre mémoire, comprendre la mémoire des survivants, des rescapés, de ceux qui les soutinrent en secours dans ces heures d'épouvante, légitimement anoblies et en justes des nations, des parentèles culturelles et éthiques des uns et des autres et de leur descendance dans l'enchaînement des générations. Elles demandent d'abord recueillement et méditation en souvenir intime. Ainsi du Yom HaShoah, tel que la société israélienne a su lui donner forme, au nom du Klal Israël. « Seule une mémoire vivante tient l'homme en état de parole », dit le Talmud. Votre héritage, héritage des nations européennes, en ce que la Shoah est un drame transeuropéen qui s'est perpétré dans les différentes provinces nationales de l'Europe, inégalement, avec plus ou moins de consentement ou de complicité, mais à l'exclusion d'aucune. Héritage, au-delà de la sphère européenne de toutes les nations prétendant à la sauvegarde des valeurs de civilisation, en point de butée, de rappel, de ce que l'homme peut faire à l'homme. Héritage, pas seulement que ça ait eu lieu, mais que ça ait pu avoir lieu. Une convocation de veille pour l'avenir qui consonne avec ce que Primo Levi concluait dans « Les naufragés et les rescapés », c'est arrivé. Cela peut donc arriver de nouveau. Tel est le noyau de ce que nous avons à dire. La seconde de sentence est cette observation du philosophe Karl Jaspers qui, en 1948, dans son essai « La culpabilité allemande » pointait « C'est en allemande que se produisit l'explosion de tout ce qui était en train de se développer dans le monde occidental sous la forme d'une crise de l'esprit et de la foi. » La troisième, nous la devons à Simon Wiesenthal. Nous avons gagné la guerre, nous avons perdu l'après-guerre. Elle visait la traque des nazis, échappée de la justice, disséminée à travers le monde et réinstallée là où les régimes en place, totalitaires, autoritaires, despotiques, mais aussi quelquefois démocratiques, trouvaient intérêt à l'emploi de leur savoir-faire et disposition mentale. Mais qui, au-delà des faits visés par son auteur, vaut aussi constat d'une faillite. Celle de la reconstruction d'un travail symbolique civilisationnel qui était par nécessité convoqué au sortir de la guerre et qui a manqué à sa tâche de combler les fissures et les crevasses ravageant les murs de soutènement de la maison Europe. Qui a manqué à sa tâche de refermer la brèche ouverte à Auschwitz vers une inhumanité généralisée. Au-dessus de ces trois compagnonnages frontispices, une évidence ineffaçable, énoncée par George Steiner dans « Langage et silence », nous sommes ceux qui viennent après. Suggérant que nos devenirs, celui de nos nations, de nos cultures, de nos manières d'être dans le monde sont attrapés par le fait que ça ait eu lieu. Non pas comptables, mais tributaires. Et comptables aussi peut-être alors de contourner, d'esquiver, se dérober dans l'être tributaire. En nous, autour de nous, malgré nous, quoi qu'on veuille. Après, dit George Steiner, après quoi ? Une épouvante dont le refoulement dans l'inexprimé aveugle et paralyse, comme le notait l'historien des sciences Beno Mouler Hill dans son ouvrage « Science nazie et sciences de mort », mais qui avertissait en même temps que, oui, travailler sur la destruction blesse et saoule. Tandis que, de son côté, Anna Arendt, malgré son malencontreux Eichmann à Jérusalem, prévenait justement qu'il n'y a pas d'histoire plus difficile à raconter dans toute l'histoire de l'humanité quand elle-même, elle n'offre que peine et désespoir. Mais après quoi encore ? Après un intermède catastrophique, contingent de la marche de la modernité vers son apogée, après une régression conjoncturelle, après une embardée de l'histoire, redressable par quelques corrections après coups, après, en quelque sorte, cet accident-là, civilisationnel, réglable, soldable, voire dépassable par ce qu'il a été convenu en vestige d'une dette de nommer du Saint-Agne, de voir de mémoire. Une expression que Simone Veil n'appréçait pas particulièrement, une expression qu'elle trouvait malencontreuse dans son contenu de sens, dans son inflation d'emploi. Un syntacle problématique, établi peut-être dans la transcription du Zahor hébraïque, dégradé dans le langage administratif et communicationnel dominant d'une époque, réifiant tout ce qu'elle attrape et touche. Si ce syntagme semble de prime abord avoir la pertinence d'un office de cause éducative et civique sur la nécessité d'élever une digue de savoir et de connaissances contre les négateurs, contre leur forberie, leur ricanement, leur malveillance perverse, il a pour défaut, comme l'épinglet, l'écrivain Imre Kertesh, de transformer le souvenir en rituel dans une incompatition fossilisée et pour risque collectif d'instaurer un impensé sur l'amont prépositionné de ce qu'il veut honorer et sur son présent qui se prolonge. Le présent prolongé d'Auschwitz, évoqué par Kertesh dans son journal de galère. Différemment, plutôt qu'un accident civilisationnel, d'autres y ont pressenti une tragédie civilisationnelle, une bifurcation ravageuse, peut-être pérenne, sûrement durable. Une civilisation de Bruch, une rupture de civilisation authentifiée et singularisée par ce qu'on a ramassé sous le nom de déchirure d'Auschwitz. Pas seulement dans la démesure industrielle des meurtres de masse à flux tendu de l'extermination, mais dans cette « loinliness » invoquée par Anna Arendt en désolation, à comprendre comme une désolation, la désagrégation des paramétrages du sens commun de la justice, de la dignité, de la solidarité, la perte ou du moins la précarisation pérenne du sol commun sur lequel est bâti ce monde qu'on habite dans la pluralité des hommes. « Il s'est passé là quelque chose que nous n'arrivons pas à maîtriser », disait-elle. Et d'autres encore. Le philosophe Jürgen Habermas. Auschwitz a transformé les conditions de permanence des relations entre êtres humains. Le philosophe Théodore Adorno. En réflexion de la vie mutilée dans Minima Moralia. Le néant que les camps de concentration ont infligé au sujet atteint maintenant la forme même de la subjectivité. La psychanalyste Françoise Dolto. Les fruits pervers du nazisme ne sont pas terminés parce que ça a été socialisé. La symbolisation qui donne valeur aux pulsions a donné valeur à des pulsions destructrices. Le juriste Pierre Le Gendre. Le nazisme a constitué pour l'Occident. Une échéance historique et un épisode de déstructuration dont les sociétés contemporaines demeurent tributaires. Quant à Imre Kertesz, déjà sollicité, il consignera dans Sauvegarde Journal 2001-2003 au Suisse a eu lieu et le fait qu'il ait pu avoir lieu est irréversible. C'est en cela que réside la grande signification d'Auschwitz. Tout ce qui a eu lieu influence tout ce qui peut encore avoir lieu. On ne peut pas effacer ce fait du temps. On ne peut pas l'effacer du processus qu'on appelle « faute de mieux le destin » et on ne peut rien y changer. Ceux-là et quelques autres pour beaucoup initialement penseurs germanophobes, juifs allemands exilés et allemands anti-nazis, citons-les car ils furent rares et d'être leur édu. Karl Jaspers, déjà mentionné comme Gunther Anders, Hans Jonas comme Georges Lukacs, Ernst Bloch comme Hermann Broch, Elias Canetti comme Victor Klemperer, Siegfried Krakauer comme Klaus Mann, Norbert Elias comme Max Horkheimer, Eric Fromm comme Herbert Marcoux. J'en oublie, tous ont eu en partage à l'intérieur des éventuelles controverses qui les distinguaient ou les opposaient, l'intuition immédiate d'une telle rupture. Ce qu'ils avaient dans leur diversité, entreaperçus au plus près du tramé du langage, au cœur de l'Europe moderne et civilisée, c'était les propagandes publicitaires de la domination totalitaire, le retournement de tous les instruments et édifices appareillant la socialité humaine, laborieusement construit au fil des siècles. L'inversion de tous les emblèmes du progrès, sciences, techniques, médecine, mis au service de la mort programmée. Le scientisme racialiste comme organisateur de l'accent d'irréversibilité et d'incurabilité de l'altérité de l'autre. Le meurtre de masse a fut tendu, rationalisé, des exterminations. Les expériences médicales pratiquées dans les camps, l'outrage fait aux morts laisser sans sépulture réduit en cendres ou saccagés en matière première, métonymiquement manufacturables. Tout cela dépassait ce qu'autrefois, dans sa grande sagacité, Hobbes avait déjà identifié dans l'observation générique de l'entremangerie universelle. Avec la destruction nazie, un seuil avait été franchi. Nous étions passés au-delà du « bellum, omnium contra omnes » et « homo homilupus » aux conséquences plus ou moins contenues par le mince film des enveloppes morales produites dans les montages religieux. Plus irrémédiablement, ce qui venait de se produire était un pensé, inédit dans sa démesure, et participait d'une démolition de l'homme, d'une démolition de l'idée même d'homme, comme l'écrivit au retour des camps le survivant Primo Levi. Un ensemble de constats non récusables qui appelle, mais je prêche depuis le seuil de ma maison d'études et de savoir, la remise sur l'établi de travail des questions-princelles de la philosophie politique et de l'interrogation éthique. Qu'est-ce qu'une vie bonne ? Qu'est-ce qu'une société bonne ? Qu'est-ce qu'un bon agir en commun ? Une réflexion philosophique qui réclame en appui sur ses flancs les ressources de la discipline historique d'une part et celles d'autre part d'une anthropologie non lénifiante, désenchantée par évidence et lucide par nécessité. Une réflexion qui sait d'un savoir intrinsèque et primordial qu'elle ne pourra jamais prétendre atteindre le fond de l'épouvante de la Shoah, avertie si besoin de la frêle missive manuscrite du témoignage de Salman Leventhal, remontée des sols des crématoires où il avait été enfui, la vérité entière est beaucoup plus tragique, encore plus terrifiant. Qui comprend qu'elle ne sera jamais éprouvée l'impartageable et l'intransmissible de ce que les disparus et les rescapés ont éprouvé, mais qui répond à l'appel à penser. Penser, contre toutes les formes de contournement et d'embrumement, de quoi a fait signe l'improbable et pourtant avéré événement que l'avènement du naziste, penser en amont de celui-ci, sur le comment, s'étendit au onzième coup du midi de l'Occident, une nuit sans fond, dans une dynamique qu'on pourrait nommer contingence induite. Et penser, en aval, l'onde de choc de l'événement du nazisme dans ses effets rebonds et ses effets induits transgénérationnels ultérieurs. Une onde de choc qui a durablement mis l'homme moderne en état de carence éthique, comme on dit, carence affective ou carence alimentaire en fonction de troisième grande carence délétère de l'humain dans l'homme. Sans abri spirituel, selon la formule de Siegfried Krakauer. Qu'entendre par contingence induite ? Contingence. Parce que ce n'était peut-être pas inexorable. Parce qu'il a fallu une succession improbable d'événements imprévisibles pour qu'une bande d'illuminés païens et de voyous impudents aux manières et modus operandi de gangsters enflent parmi les masses germaniques dans un complexe de séduction et d'intimidation jusqu'à s'emparer du pouvoir en Allemagne en janvier 1933. La défaite de la Première Guerre mondiale. La violence humiliante du traité de Versailles. La faiblesse de la République de Bémar. La crise de 1929. La trahison du Parti communiste allemand qui, sur injonction du communitaire, n'appelait à voter aux élections pour les nazis contre les sociodémocrates considérés comme pires adversaires que les premiers. Gangsters n'est pas ici une métaphore grandiloquente et excessive arrangée au rayon des analogies polémiques. La mentalité de gangsters des nazis a été maintes fois évoquée par des témoignages. Golloman, Hermann Langben, Eugène Cogon, Frantz Neumann, Douglas Sirk, Klaus Mann, Joseph Kessel, Siegfried Krakauer, Ernst Bloch, Léo Strauss, Bertolt Brecht, Theodor Adorno. Hannah Arendt ira même jusqu'à dire que les nazis avaient appris des gangsters américains, ce qui ne leur était certes pas nécessaire. Gangsters résume de façon phénoménologique la mentalité, les mœurs, la manière nazie, l'intimidation, la corruption, le chantage, la duperie, le racket, la compromission, le mensonge, la provocation, la falsification, l'assassinat, en ont été les standards combinés. Ils ont constitué la technique de leur prise du pouvoir, assuré leur domination, stupéfié les masses, dérouté les opposants, intimidé leurs adversaires, sidéré leurs victimes. C'est avec cette mentalité que l'appareil d'État allemand a été mis en affermage et l'ensemble des dispositifs de régulation technique et administrative transformés en instruments du meurtre à flux tendu. J'ai dit contingence, j'ai dit induite. Induite parce que beaucoup, dans les remaniements de la modernité, installaient comme une ombre portée inéluctablement une virtualité déjà entièrement dite et écrite dans le dernier quart du 19e siècle, soit près d'un demi-siècle avant son accomplissement et dont le nazisme, en faisant la sonnie, fut le réalisateur. C'est ici qu'un changement d'échelle et un déplacement est convoqué en rebond et en complément aux travaux des historiens et s'estirpe du débat d'école entre historiens intentionnalistes et historiens fonctionnalistes. Il nous faut remonter en amont, plus loin encore que ce que l'intuition géniale avait initié chez l'écrivain Hermann Broch lorsqu'il tenta de déceler dans la situation spirituelle de son temps les effets de l'effondrement des valeurs à l'époque William Mignan autour de 1890 confère sa trilogie Les Sommelambules, une œuvre prémonitoire parue en 1931-1932 qui explorait loin en arrière les semences toxiques qui se profilaient des désastres imminents à venir. Scruté donc ce qui se tramait au-delà de l'intuition d'Hermann Broch en l'ombre des Lumières. Les variétés régionales européennes du mouvement des Lumières françaises, allemandes, britanniques, écossaises ont posé quelques philosophèmes inédits en signifiant impulseurs et piliers autonomie, émancipation, raison, progrès. Pour le XIXe siècle éclairé, ces philosophèmes initieront et contribueront à l'installation des notions d'individus et de sujets qui ne sont pas en soi des nouveautés mais le fruit de métamorphoses, de déplacements, de transformations notionnelles de longue durée, venus de loin et dont l'historien des idées Alain Delibera a retracé l'archéologie. Leur nouveauté, peut-être, est de devenir de nouveaux référents éthiques et politiques qui vont concourir à l'établissement d'une modernité démocratique. De la fin du XVIIIe siècle au début du XXe siècle entre la période qui débouche lors de la Révolution française de 1989 et le déclenchement de la Première Guerre mondiale, l'idéal progressiste, démocratique ou républicain fait du savoir et de la technique les vecteurs du progrès social et un allié de l'émancipation citoyenne et démocratique. À travers le XIXe siècle, il porte les pays européens et nord-américains dans une marche précaire, claudiquante mais continue, les libertés publiques, le droit de se syndiquer, la liberté de la presse, de la librairie, le droit d'association, l'instruction publique, l'école publique obligatoire voire gratuite, la santé publique, les politiques institutionnelles et des découvertes contre les maladies épidémiques, la réglementation du travail à commencer par la limitation voire l'abolition du travail des enfants, les droits de la guerre avec l'interdiction du largage d'explosifs par ballon, de l'emploi de projectiles répandant des gaz asphyxiants, la sauvegarde des populations et belligérants sous le principe du droit des gens, l'émancipation des nationalités et la protection des minorités nationales incluant l'émancipation des populations huiles. Dans le même temps, sans que nul n'y prenne garde, prenne souche des conceptions et des pratiques choisifiantes. Dès la seconde moitié du XIXe siècle à travers l'Europe, simultanément apparaissent, se maillent, s'établissent en prise rapide de nouveaux mots dans une continuité sémantique mortifère. Dans l'interaction d'un scientisme idéologique qui prend la place des ressources normatives religieuses antérieures, avec un éventail d'idéologies politiques du ressentiment et de la haine, tout un lexique imbibé d'exclusion, d'éradication et d'anéantissement apparaît, se constitue et s'entrelace. Racisme, dégénérescence, euthanasie, vie qui ne vale pas d'être vécue, eugénisme, sélection des plus âgles, extermination, antisémitisme, entre autres. Ce lexique qui arrime son vocabulaire scientiste avec un anti-judaïsme reconduit et reformaté en antisémitisme, s'agrège à la langue commune. Il n'est pas hétéronome aux différentes oppositions antidémocratiques. Il hante les milieux anarchistes, blanquistes, socialistes utopiques, avant même de devenir celui d'une extrême droite encore inexistante dans les formes de sa sédimentation future. La science y est réquisitionnée contre le christianisme, le paganisme contre le judaïsme. Du côté des pouvoirs constitués et de leur politique coloniale, ce vocabulaire trouve son pendant sur l'axe de la haine et de la chosification dans l'initiation de pratiques émergentes de domination et d'enfermement de populations en masse. Ce seront ainsi les camps de concentration du Transval durant la guerre des bourgs entre 1899 et 1902, le premier décret officiel d'extermination en 1904 contre les Herero et Namas en Namibie sous domination allemande par l'autare von Trota. Mais encore, les expériences médicales effectuées sur les rares survivants de cette extermination par Eugène Fischer, futur théoricien de l'hygiène de la race, directeur de l'Institut Kaiser Wilhelm, un ami bien proche de Heidegger et dont l'assistant en Namibie était un certain Joseph Mengele. Une succession d'étapes d'un côté, un enchaînement d'amorches de l'autre, d'un côté quelque chose qui se cherche de la vie bonne, une représentation universelle de l'homme, une métabolisation créative et constructive, de l'autre, des pousses aux joueurs meurtriers qui portent la destruction comme la nuit et l'orage. D'un côté, l'empreinte du champ biblique, la trace de l'épopée de la sortie d'Égypte comme scène originelle des pastorales du politique en métaphore éthique de la délivrance de la tyrannie et de la servitude dans lesquelles circulaient par exemple Spinoza ou Hops. Une épopée qui consigne cette délivrance de la servitude et qui va servir de socle au Funding Father de 1776, voir par exemple Benjamin Franklin dans sa comparaison entre la conduite des anciens juifs et celle des antifédéralistes. Et puis plus tard, au Civil Rights Movement, le mouvement pour les droits civiques des descendants d'esclaves. Tout comme elle servit de scène originelle au puritain anglais du XVIIe et au premier temps de la Révolution française qui offre le motif graphique de la représentation des tables de la loi Mosaïque pour l'inscription des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, ce dont nous avons une belle illustration au musée Carnavalet à Paris due au peintre et illustrateur Jean-Jacques François Le Barbier. Et dont, c'est l'occasion de le rappeler, sortant des fêtes de Pessah, le second moment inséparable, insécable, comme s'il attache le judaïsme et la réception de la loi en tentative garante d'humanisation pour une terre et un temps universel où les hommes puissent vivre leur dignité d'homme. De l'autre côté, un réencodage païen à l'ombre du progrès. On n'a peut-être pas assez fait attention au réalignement axial sur le paganisme culturel, sur le regain païen d'un hélénisme de pacotille au cours du XIXe siècle en dynamique de réalignement de l'origine et relié à une arborescence de production scientiste au cours du XIXe siècle. Il est pourtant flagrant dans la physiognomie de Karl Lavater en 1781 qui postule à la capacité de reconnaître le caractère caché d'un être humain par son aspect extérieur et pose à cette occasion en stéréotype du beau et visage de la vertu le profil grec. Dans la caricature antisémite de gauche comme de droite qui en contretipe va aller chercher chez les satyres et les silènes démons de la mythologie grecque de Lydie et de Phrygie les traits du physique de l'infâme roux, chauds, décrochus, libidineux. Dans le socialisme anticlérical pré-marxiste qui à travers le juif non seulement massifie et uniformise les juifs autour de la figure de quelques rares en vue dans la finance dans la négation de la réalité des immenses masses juives paupérisées mais visent encore les fondements monothéistes du christianisme et pour la cause se revendiquent d'un polythéisme taïen en manière de posture. Faisant ainsi la jonction passant par-dessus l'anti-judaïsme chrétien avec le miso-judaïsme d'auteurs réputés des antiquités grecques et latines des écrivains érudits comme Tacite Sénèque Juvenal Damocrit ou vulgaire polémiste comme Apollonius Mollon Napion Manetton là où se fabriqua le paterne de tous les stéréotypes anti-juifs ultérieurs adoptés par le christianisme dans son opposition au judaïsme mais encore dans l'usage des déterminants organicistes pour la connaissance de la société chez Herbert Spencer ou chez Lilien Feld dans la sociologie organiciste avec sa logique d'enchaînement métaphorique qui s'en déroule la société est un organiste ses troubles sont des maladies des maladies exigent leurs soins leurs soins c'est l'élimination des virus des bacilles des poux et ainsi on arrive à Paul Delagarde 1887 à propos des juifs on ne traite pas avec la trichnine avec les bacilles on n'éduque pas la trichnine les bacilles on les extermine dans l'eugénisme et l'euthanasie qui vont chercher leurs lettres à Sparte et qui défendent la sélection des plus aptes dans la zootechnie science nouvelle appliquée à l'élevage qui promeut l'éleveur en ingénieur du matériel vivant par la sélection interne aux espèces à la quête d'un animal parfait c'est là au sein de la zootechnie que mutera la notion de race pour prendre l'accent de sens qu'on lui connaît aujourd'hui dans ce glissement sémantique qui fait passer la notion de race d'une assise géographique à une incarnation morphologique chaque race se trouve dès ce moment pourvu d'un standard identifiant la zootechnie introduit des lexiques chosifiantes tels que machine vivante animal machine modèle type matériel animal des expressions qui diffusent dans l'espace public en jargon de progrès et autorité intimidante au fil des commises agricoles des foires européennes et des concours de bêtes dans l'olympisme de Pierre de Courbertin dont on oublie qu'il eut bien des faiblesses pour Hitler dans évidemment le mytharien qui prend dans sa visée l'universalisme de l'unité du genre humain au fondement du monothéisme et même dans ce malheureux déni mis au service d'une laïcité combattante qui pour s'opposer à l'emprise de l'église fait déclarer à Ernest Lavis fondateur de l'enseignement de l'histoire en France notre histoire commence avec les grecs en fondement et relais tout cela jusqu'au temps plus tard des statuaires d'Arnaud Brecker jusqu'au jode de Heidegger au discours d'Hitler élevé par l'énamouré au rang de l'éloquence des anciens grecs tels que réunis par Thucydide dans son histoire du Péloponnèse ce même Heidegger qui participa à la commission dirigée par Hans Frank qui établit les lois de Nuremberg en 1935 tandis que l'autre prétendant de l'intellectualité nazie Carl Smith organisait en 1936 un colloque intitulé « La juiverie dans les sciences juridiques » occasion d'un long développement sur la relation du juif à la loi par l'avocat du parti national socialiste la thèse exposée lors de ce colloque y était un peu plus clair faible et inférieur difforme et incomplet le juif a inventé des principes universalistes des fictions compassionnelles un étau scaritatif pour se protéger de la grande lutte biologique pour la survie celle du droit du plus fort qui assure à celui-ci l'existence par la suprématie enfin en valorisation de l'idéal viril grec du guerrier Hélène dans l'outrage délibéré fait au cadavre réduit à n'être où tue l'aspect visite d'une personne mais une glaise inerte sans sépulture rayée de l'univers des vivants en les effaçant de la mémoire dressée en stèle dépossédée d'une belle mort comme Achille avec le cadavre d'Hector ou Agamemnon avec Hippologue ou Ajax à Ambiose en étant porté au-delà du lait dans la monstruosité d'un être pire que rien dans une forme de pourrissement qui a sombré dans l'innommable et les oppose ainsi en absolu à la gloire impérissable comme su nous pointer Jean-Pierre Vernon en écho aux rémanences que l'on sait bref en une vingtaine d'années s'était esquissé un autre paysage culturel à travers l'Europe dans l'ombre des lumières fait de brutalisation croissante et d'un motif de langage fortement chargé en morbidité cruauté sadisme perversité et apathie tout un sang un champ sémantique inédit au sein de discursivité pseudo-scientifique et affecté de sauvagerie il montrera son premier plein panorama dans les champs pilonnés et saccagés des batailles de la première guerre mondiale une constellation obscure avait prononcé la négation des promesses des lumières plus d'un demi-siècle avant la prise du pouvoir par ceux qui puiseront des éléments pour leur fatra idéologique afin d'habiller leur gangstérisme mental fondamental si Hitler fut le charismatique chorégraphe des foules galvanisées les rues tant batteurs d'estrade du nazisme Hitler fut son sociographe Himmler inscrivit dans les faits le civilisation de Bruch préécrit déjà de façon subreptice au XIXe siècle et dont le nazisme procède et qui se porte à accomplir ce n'est pas par facilité administrative que la Shoah le programme T4 d'élimination des handicapés physiques des grabataires et des malades mentaux le Lebensborn en fonction de Hara humain où est projeté de féconder le surhomme de demain relève tous de l'ASSS sous la direction de Himmler et de sa centurie de médecins ils sont dynamiquement liés en continuant Anna Arendt finement observait que l'antisémitisme n'était pas le seul produit d'un nationalisme extrême mais qu'il fonctionnait comme une internationale en ce qu'il assurait au Troisième Reich complaisance par-delà les frontières et complicité dans les territoires conquis mais il était plus que cela encore avec lui sur les populations juives comme cible première s'enchaînent plusieurs fonctions celle de placer la haine meurtrière comme dynamique collective et d'en disposer comme un sément sociétal celle de faire passer la science de l'élevage la zootechnie en anthropotechnie en élevage de bétail humain Himmler disait je cite nous avons besoin de praticiens de médecins avec un regard d'éleveur et l'anthropotechnie nazie avait tout un appareillage de vocables chosifiant vit indigne d'être vécu rebut de la société vermine humaine animaux à forme humaine peuple dégénéré enveloppe vide et pour annoncer à un patient pour annoncer à un patient le diagnostic d'un cancer on lui disait qu'il faisait un juif la versibilité des métaphores disqualifiantes ici l'antisémitisme étouffait les objections morales au commencement du traitement d'humains par l'anthropotechnie et permettait des passages à l'acte expérimentaux ouvrant la voie vers une anthropotechnie généralisée comme nouvelle sociographie anecdotique périphérique ou structurelle l'intrication de la Shoah du programme T4 du Lebensborn chacun a plus ou moins eu l'occasion de tomber sur la locorée antisémite mais il convient d'écouter dans le même temps ce qui se dit à d'autres propos par exemple des enfants tome 2 de Menkamp 1926 l'élimination des enfants malades faibles et difformes j'entends par là leur extermination était mille fois plus digne que la pathétique sottise de notre temps qui consiste à maintenir en vie les sujets malades et à n'importe quel prix on aboutit tout simplement à créer une espèce composée de dégénérés criblés de pathologies il fait référence à Sparte bien sûr mais on croirait qu'il annonce Sade dans la philosophie dans le boudoir le Sade qui défiait les lumières bien trop encore chrétiennes à son goût et l'Orphi de 89 le Sade qui honorait Sparte et le légendaire gouffre des apothèques dans les républiques de la Grèce disait-il on examinait soigneusement tous les enfants qui arrivaient au monde et si l'on ne les trouvait pas qu'on ferait en mai de manière à pouvoir défendre un jour la république ils étaient aussitôt immolés là on ne jugeait pas qu'il fut essentiel d'ériger des maisons richement dotées pour conserver cette vie l'écume de la nature humaine c'est que pour Sade je le cite encore il n'y a de dangereux dans le monde que la pitié et la bienfaisance et la bonté n'est jamais qu'une faiblesse n'ayons donc jamais de scrupules disait-il de ce que nous pouvons dérober aux faibles car ce n'est pas nous qui faisons le crime c'est la défense ou la vengeance du faible qu'il caractérise évidemment peu importe de savoir si Hitler avait lu Sade ou pas c'est la similarité des énoncés qui fait dresser l'oreille le diffuseur des thèses de Francis Galton sur l'eugénisme le socialiste sélectionniste Georges Vaché de la Pouge lui aussi trouvait un goût trop chrétien à 89 il proposait ainsi de remplacer la devise républicaine liberté égalité fraternité qui lui résumait selon lui le christianisme de la révolution française par une nouvelle devise déterminisme inégalité sélection en 1929 Hitler revient sur ce sujet si l'Allemagne devait avoir un million d'enfants par an et se défaire des 700 ou 800 000 plus faibles d'entre eux il en résulterait peut-être au final un accrochement général de notre force le terriféreur de l'eugénisme Fritz Lanz et Paula son chef en expertise scientiste et en conseil à la centurie himmlerienne des médecins SS on a largement pratiqué dans l'antiquité classique l'élimination des enfants et cette pratique était libre cette coutume semble avoir été un caractère de la race indo-germanique et à l'autre bout du parcours humain de vie écoutons ce qu'il s'indique dans cette déclaration de Gérard Wagner en 1943 fureur des médecins allemands nous refusions fermement de considérer comme idéal une situation où nous aurions des myriades de camarades de race âgés malades et invaillides dans nos provinces allemandes pour la simple raison qu'il est désormais scientifiquement possible de prolonger artificiellement la vie l'extermination mise en acte à l'encontre des populations juives s'annonce et se profile déjà partout jusqu'au sein même de la dite race des seigneurs comme un opérateur et un régulateur sociologique avec l'antisémitisme exterminateur s'installe un démantèlement des opérateurs civilisationnels de l'Occident dans leurs composantes héritées du monothéisme et du public ce que le poète William Black appelait le grand code car c'était bien cela qui était visé le montage civilisationnel qui trouvait s'élénément ses armatures cognitives éthiques et psychiques dans la texture du texte biblique il s'accompagnait d'un annoncement à une scène originelle antique qui déplaçait l'origine et faisait des élèves les fils sointins de Germania un déplacement dont l'opportunité narrative était dans l'habillage nazi d'être pré-chrétienne déjà le général Lundendorf chef de l'état-major des armées allemandes de 1916 à 1918 concepteur de la guerre totale en renversement des théories de la guerre de Klaus Ditz futur confondateur du parti nazi avec Hitler déclarait l'Allemagne aurait été victorieuse en 1918 si elle n'avait pas été de culture chrétienne et si donc elle avait su réellement se battre Hitler de son côté amenait un complément dans Menkamp on aurait gagné la guerre si on avait gazé quelques milliers de juifs déjà Dieubels dans son journal décembre 1939 le fureur est profondément religieux bien que complètement anti-chrétien il conçoit le christianisme comme un symptôme de la décadence c'est une branche de la race juive Martin Beaumann chancelier du parti dans sa lettre au Gaulleter en juin 1941 le national-socialisme et le christianisme sont inconciliables Freud ne l'avait pas manqué qui dans l'homme Moïse et la religion monothéiste soulignait à propos des Germains et autres peuples rivalisant de haine anti-juive qu'ils étaient tous mal baptisés sous un léger vernis de christianisme ils sont restés ceux qui étaient leurs ancêtres qui s'adonnaient à un polythéisme barbare leur haine des juifs est au fond la haine des chrétiens et il n'est pas étonnant que dans la révolution nationale-socialiste cette relation intime entre les deux religions monothéistes trouve si nettement son expression dans le traitement hostile réservé à l'une et l'autre il écrivait ça en 1938 bien sûr sans avoir eu à connaître la réalité de l'extermination à venir dans un texte non publié à cette époque de l'écrivain Joseph Roth et Migration en 1937 dont le manuscrit est conservé au Léobec Institute de New York celui-ci fait une observation voisine les allemands d'aujourd'hui ne haïssent pas les juifs parce qu'ils auraient crucifié Jésus mais parce qu'ils l'ont engendré et Joseph Roth y pointe directement que l'antisémitisme de l'actuelle barbarie allemande n'est pas un malentendu métaphysique comme entre juifs et chrétiens mais la conséquence logique d'un rationalisme païen on postulera que Roth et Freud ne se sont pas concertés mais qu'ils avaient l'un comme l'autre une similaire oreille fine il est significatif que dans le parcours de production politique idéologique nazie se manifeste une haine signifiante du judaïsme du christianisme du droit romain tardif décrété en juivet de l'humanisme de la renaissance des lumières de la révolution française du libéralisme démocratique il n'est pas insignifiant qu'à la fin de 1943 la collaboration de la SS et de la Luftwaffe soit scellée et qu'elle débouche notamment sur la création d'un escadron de pilotes de chasse unité KG-200 constitué de 60 pilotes volontaires pour des missions suicides elle est dénommée Leonidas je t'appelle l'escadron Leonidas du nom du roi Asiat de Sparte pour l'anecdote elle disposait dans ses cartons de projets d'attaques suicides sur les gratte-ciels de Manhattan les pilotes devaient être équipés de casques leur diffusant des voix de femmes et de la musique classique anticipation paradisiaque du Wallaha des Braves si ça vous rappelle quelque chose le Civilization Brow la rupture de civilisation invoquée par ceux des meilleurs penseurs qui ont pris le temps et trouvé le courage de sonder la nuit nazie sans attendre dès l'immédiat après-guerre ne réside pas uniquement dans la démesure effroyable de la destruction dont le nazisme est l'auteur pas seulement dans l'industrialisation et la bureaucratisation du meurtre permanent Imre Kertesz parlait du XXe siècle comme le siècle des liquidations permanentes et de cet archipel de la destruction qui est à travers l'Europe unie comme les pièces distinctes d'un pols de mort camp de concentration site d'extermination ghetto en mouroir prépositionné établissement du programme T4 d'euthanasie il trouve sa pleine réalisation dans le démontage infini de ce qui K1 K1 avait constitué la civilisation européenne par-dessus les frontières linguistiques et culturelles des nations du continent il se résumerait en expression dans la mise en vis-à-vis d'une sentence venue jusqu'à nous depuis la renaissance science sans conscience n'est que ruine de l'âme de Rabelais avec cette déclaration principielle d'Hitler la conscience est une invention juive c'est comme la circoncision une mutilation de l'homme cette civilisation européenne qu'avait tant admirée jusqu'à l'idéalisation Stéphane Sveil voici pour l'amont et si je peux je vais continuer pour parler oui merci merci beaucoup de cette première partie Gérard reprends ton souffle oui bois un peu d'eau oui pour l'amont et c'était évidemment une très très grande richesse passionnant une somme considérable que nous allons je pense devoir pour un certain nombre d'entre nous en tout cas relire ou réécouter pour bien nous en imprégner mais maintenant ça c'était l'amont l'écho de la choix dans le monde d'aujourd'hui comment comment peut-on l'analyser l'apprécier comment peut-on le mesurer tout à l'heure en commencement j'ai cité Simon de Buzenthal nous avons gagné la guerre nous avons perdu l'après-guerre il aurait pu en être autrement lorsque le procureur général américain Robert Jackson déclare devant le tribunal militaire international à l'ouverture du procès de Nuremberg en novembre 1945 la véritable partie plaignante à votre bar est la civilisation il indique une voix pose l'enjeu nomme la catastrophe le procès de Nuremberg de novembre à de ce novembre 1945 au 1er octobre 1946 fut l'occasion d'introduire dans le droit international la notion inédite de crime contre l'humanité à laquelle fut conféré un régime particulier l'imprescriptibilité le juriste Raphaël Lemkin put faire inscrire la notion de génocide comme crime majeur le médecin psychiatre Léo Alexander rédigea les premiers articles du code de Nuremberg sur lesquels pourront s'appuyer les actes d'accusation des médecins et 16 ce sont des bricolages mais des bricolages non anonins quoique des rustines juridiques pour un sauvetage du sujet humain de l'humain dans l'homme des tentatives dans l'urgence de colmater par le droit l'hémorragie entre vue des humeurs bonnes du travail général de civilisation ces nouveautés juridictionnelles témoignaient de l'intuition qu'il s'était passé là quelque chose sans précédent il était initialement prévu une série de 13 procès le premier d'entre eux permis la condamnation des 21 principaux dirigeants nazis mais la dénazification tourna court pour les procès suivants les alliés avaient établi une liste de 5000 criminels majeurs au moment de l'ouverture du deuxième procès en août 46 ce nombre était tombé à 185 ces derniers disposèrent de 206 avocats dont 136 avaient été membres du parti nazi au milieu de l'année 1949 sur les 3 445 100 accusations établies initialement par les tribunaux de la dénazification 330 accusés seulement purgeaient une peine une commission de clémence en avril 50 révisa à la baisse toutes les condamnations prononcées parmi les acquittés figuraient tous les industriels qui retrouvèrent des pôles de direction beaucoup de criminels nazis dont les principaux coordonnateurs de la Shoah purent fuir l'Europe aidés par des réseaux d'exfiltration en direction de l'Amérique du Sud et du Moyen-Orient et ce qui aurait dû servir le rétablissement de la civilisation se transforma en message implicite d'impunité ou de bénignité quant à la plupart des élites intellectuelles et savantes occidentales à l'exception des quelques-uns cités tout à l'heure globalement rassérénées par la victoire elles retournèrent sereines à une confiance assoupie dans le droit la raison le progrès qui venait pourtant d'être fracassé ou à la se perdre dans les controverses idéologiques et les conflits de blocs liés à la guerre froide elle ne se soucia pas d'entreprendre un travail de décryptage de ce qui venait de se produire et comment Hannah Arendt avait cru pouvoir prédire à ce moment-là que le problème du mal serait le problème fondamental de la vie intellectuelle de l'après-guerre en Europe de même que la mort était devenue le problème fondamental après la première guerre mondiale l'esquive et l'indolence de pensée d'après-guerre ne l'ont pas confirmée et elle-même n'a pas été probante dans sa propre tentative à l'occasion du procès à Heichmann du moins l'a-t-elle tentée durant la même période les premiers écrivains témoins de la déportation publiée Robert Antem Primo Levi etc. n'étaient pas lus ou bien ne pouvaient pas être lus pour ceux qui comme Avram Suskever écrivait en Gidish tandis que des recueils de témoignages comme le livre noir établi par Elia Ehrenburg et Vassili Grossmann se trouvaient disqualifiés par le pouvoir soviétique de faire trop cas de l'extermination des populations juives car tel était le standard package de l'après-guerre l'extermination des populations juives et celle commencée des djiganes n'était qu'une particularité des ravages de la guerre mondiale qui ne devait pas être distinguée singularisée de tous les autres au motif que il faut les citer ça donnerait une idée fausse du fascisme dont la nature avait été définie par le stalinien Dimitrov au 7ème congrès du Comintern en 1935 dictature terroriste ouverte des éléments les plus réactionnaires les plus chauvins les plus impérialistes du capital financier sûr qu'on allait aller loin dans le travail indispensable de décryptage avec ça la dimension spécifique de l'extermination fut édulcorée estompée gommée avec d'autant plus d'efficience que tous les sites d'extermination se trouvaient à l'est de l'Europe passés sous domination communiste il en a d'ailleurs deux mêmes pour l'évocation de la résistance juive il a fallu au tournant des années 60 plus de 15 ans après le procès d'Eschman les oeuvres du poète russe Estushenko et du compositeur Dimitri Shostakovich en mémoire de Babi Yar le monumental travail de Raoul Hilbert sur la destruction des juifs d'Europe pour ouvrir la voie à l'intérêt d'un public plus dense il a fallu la découverte enfin par les lecteurs des oeuvres de témoignages des écrivains de la déportation Primo Levi Robert Mottem déjà cité mais aussi Charlotte Delbeau Etty et Lessoum Ruth Kruger l'oeuvre cinématographique de Shoah de Lanzmann et puis enfin les intrigues perverses des négationnistes qui mobilisèrent en conscience le milieu des historiens pour que la singularité de la Shoah sorte de lui et de l'ombre dans laquelle elle avait été tenue et avec elle tous les ventails des interrogations et remises en perspective qu'elle portait en jésine dans l'évidence de son unicité de ces faillites cumulées quelque chose du travail de civilisation de ce que Freud nomme le Kulturarbeit ne s'est pas produit à contrario quelque chose est demeuré en forme de sport empoisonné et insiste toujours qui a assuré la poursuite et la reconduction des paramétrages sociographiques du nazisme sous forme euphémisée sous l'abri d'un bouclier compassionnel ou même recyclé sous le label d'une émancipation devenue folle prête à passer un pacte avec toutes les formes de scientisme des technosciences lui promettant à devenir libéré y compris des contraintes biologiques intolérables le nazisme le nazisme avait ouvert la possibilité d'un monde mortifère sans limite où l'éthique de l'interdit fait défaut à la structuration du lien social et ne fait plus obstacle aux violences choisifiantes les brouillons totalitaires du Lebensborn et du chaton de Hardtime présentés maintenant dans leur version contractuelle de l'offre de marché hantent dorénavant à leur insu la procréation sélective et la médecine prédictive ainsi se trouvent recyclés l'euthanasie dite miséricordieuse et le génie dit libéral avec ses paysages de manipulation industrielle le stockage d'embryons le tri de gamètes l'utérus artificiel le clonage annoncé ainsi se retrouvent promus le transhumanisme en développeur de potentialité surhumaine dit encore aujourd'hui « locked in » je ne peux que renvoyer aux travaux de nos amis Monet de Vaquin ou Dominique Follsheid sur ces sujets ainsi peuvent s'énoncer des projets de transformation des défunts en engrais et fertilisants après aquamation funéraire liquéfaction des corps en argument écologique de l'abaissement de l'indice carbone et de la diminution des gaz à effet de serre rebond reformaté en bonne cause du sort des cortes suppliciées dans les chambres à gaz brûlées dans les faux crématoires ou passées à la broyeuse d'os on pourrait ajouter à l'énumération bien d'autres indices et indicateurs c'est un relevé en fait à somme ouverte on pourrait évoquer la naissance d'une nouvelle perversion ajoutée aux pathologies asexualistes de Kraftebing la nécroscopie la mise en scène d'authentiques cadavres dont l'eau des cellules a été remplacée par des résines époxies dans des expositions itinérantes à grand succès ces dernières années grâce aux bons soins d'un certain docteur Van Hagen qui était lui-même fils d'un capitaine SS une perversion qui a de beaux jours devant elle de snuff movies en diffusion sous le manteau du fanatisme politico-religieux ou via internet d'égorgement et de décapitation les snuff movies ne sont plus un délire de l'imagination s'ils le furent mais quelque chose d'aussi tangible que les polissonneries filmées des temps du cinéma muet on pourrait même évoquer les consignes d'un bon programme radio national-socialiste donné par Goebbels pour la domestication des masses un mélange d'incitation de détente de divertissement sous les directives de Goebbels la musique de divertissement passa à 70% du temps d'antenne de même que pour la ligne éditoriale du berliner illustriert Zetung le bis principal organe de presse populaire nazi pas de politique mais des stars internationales du sport du cinéma de la mode de la musique des petites joies privées et des grandes catastrophes naturelles de quoi en démocratie de marché publicitaire pouvoir vendre du temps de cerveau disponible longtemps on a pensé dans l'éclairage des lumières que le progrès des sciences et des techniques et le progrès de l'humain dans l'homme marchait d'un même pas longtemps on a pensé que le seul danger qui guettait la société civile se trouvait dans l'état coercitif dans les formes politiques de l'oppression le léviathan en langage obécien l'effectivité du nazisme nous apprend qu'un autre danger guette la société civile celui de la destruction Hobbes ne l'avait pas manqué qu'il lui donna le nom de Behemoth son antonyme et son pendant le non-état le chaos le désordre mortel de l'absence de loi autant civil que symbolique tout ce qui se conjugue pour la destruction de l'humanité dans l'homme nos rebelles contemporains nos indignés nos humiliés offensés outragés s'insurgent-ils contre le paysage de dévastation humaine qui se prolonge ils ne le voient pas ne le conçoivent même pas frappés de psytacisme répétant en canon qu'il est interdit d'interdire dans la confusion séminale du Léviathan et du Behemoth ils ont opté pour une posture rebelle en idéal et un tropisme anti-autoritaire devenu magna carta liberatum de l'émancipation en contre-pente et gesticulation cérémonielle l'affectation rebelle et le tropisme anti-autoritaire imprègne comme une glu toutes les capacités de réflexion contemporaine mainstream par un contre-science séminale d'avoir conçu le nazisme comme la seule réalisation en absolu d'un pouvoir étatique essentialisé en institutions oppressives alors même que de par ses paramètres de mentalité et de voyous il fonctionna comme une polyarchie multipliant les entités et institutions en réalité les unes avec les autres tel un gang justement dont les conflits permanents étaient réglés par la seule ascendance du chef c'est ce que nous a pris l'historien Franz Bowman dans une dynamique des derniers jours pour un forçage de la fin aux accents absolutistes et même fanatiques nos rebelles contemporains se sustent que d'une seule maxime l'homme est quelque chose qui doit être affranchi à cette aune tout est fasciste toute dissymétrie et asymétrie autoritaire toute limite insupportable toute frontière à abolir la grammaire avec l'écriture inclusive la sexuation psychique avec la théorie du genre et sa nouvelle exproissance la propagande trans tout comme la biologie physiologique des corps sexués qui fait grimper au rideau misandrie et misogynie conjuguée car l'hostilité envers le masculin est aussi une hostilité envers le féminin la naissance non calculée avec l'allongement de la durée d'autorisation des avortements certains promouvant l'avortement post-partum jusqu'à un an après la naissance pour confort personnel la mort non programmée avec les propagandes pro-euthanésie la barrière des espèces vivantes entre humains et animaux selon l'antispécisme jusqu'à chez certains promouvoir en conséquence la légitimation morale de la zoophilie je renvoie à notre ami Jean-François Bronstein dans son livre sur la philosophie devenue folle dans ces diverses occurrences le délitement libertarien s'approprie chaque fois qu'utile les produits résiduels du délétère nazi auquel il s'accotine car qui milite aujourd'hui pour l'euthanasie qui milite pour l'exogénèse le clonage la GPA sans limite la PMA en offre de marché qui rhabille d'une chasuble libertaire les instruments de la sociographie humblerienne tout questionnement éthique toute interpellation symbolique de la loi humanisante qui en interrogera les conséquences s'en trouvera rabattu un ordre moral répudié fruit d'un patriarcat essentialisé honi ici toute dette symbolique culturelle est déniée dans l'affirmation d'égo en fragmentation infinie la délivrance de la tyrannie réjouit mais il est des émancipations mauvaises qui ouvrent le frayage force le passage à la destruction il est des libertés sans conscience foncièrement liberticides après la sélection en accompagnement du nazisme le travail en opérateur génocidaire au Rwanda l'émancipation à ce point dévoyée par ces nouvelles manières du ressentiment infantile et leur tumulte tonitruant va-t-elle devenir le nouveau lexème le signifiant maître de nouvelles destructions vous entendez alors ce qui se répète d'une époque à l'autre d'une hubris passée à une autre peut-être annoncée fusse à front renversé un même caillou gêne dans la chaussure de marche de l'appel barbare il a bien un nom le monothéisme éthique voilà où nous en sommes le poète Paul Ceylan avait lancé un avertissement au sortir de la guerre la nuit s'est ouverte et elle est restée déclose un savoir centinaire voilà merci Gérard c'est 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 un remarquable propos qui qui introduit la journée à laquelle nous nous préparons qui va démarrer ce soir celle de Yomachua qui débute traditionnellement par la lecture des noms des différents convois de déportés et qui se poursuit tout au long de la journée de demain par ce travail de réflexion de mémoire de souvenir et je pense que nous avons là beaucoup à réfléchir alors on a largement dépassé le temps que nous avons généralement imparti à cet atelier républicain mais je pense que le sujet en valait la peine évidemment alors ce que je voudrais faire c'est demander à ceux qui sont présents avec nous à nos amis auditeurs si parmi vous il y en a qui souhaiteraient s'exprimer brièvement réagir interroger rajouter quelque chose donc donnons-nous une petite dizaine de minutes pour le faire avec ceux qui souhaiteront s'exprimer donc j'ouvre j'ouvre la possibilité à chacun de dire quelques mots comme c'est toujours difficile d'avoir un premier candidat je vais le désigner Denis est-ce que tu peux nous dire quelques mots après justement l'intervention de Gérard et ça donnera certainement envie à d'autres peut-être de s'exprimer Denis c'est à toi merci beaucoup je suis très gentil de m'éviter à réagir aux propos je connais pardon je connais très bien le livre que Gérard avait édité et je trouve qu'il est essentiel et pour moi c'est ça l'apport de Gérard dans ce débat dans cette mémoire que nous entretenons qui pour une très large part et ça a été comme ça que ça a été conçu et en tout cas ressenti a déplacé l'intérêt en France notamment de la résistance et des résistants communistes et gaullistes sur les victimes et d'où voilà les témoins l'importance des témoins et je trouve que la contribution éminente de Gérard alors dans le sillage je dirais de Shoah de Glaude-Lanzmann c'est de déplacer l'intérêt ou en tout cas d'additionner à cette écoute des témoins et des victimes sur l'idéologie nazie sur le projet totalitaire parce que voilà d'une certaine manière on les avait un petit peu oubliés pour justement faire place à cette mémoire des témoins et des victimes et j'ajouterais pour compléter de donner quelque espoir en montrant malgré que pour reprendre cette phrase de Simon Miletta que j'ignorais nous avons perdu l'après-guerre mais de montrer qu'il y a dans la pensée dans la réflexion de philosophes de sociologues des points théoriques essentiels sur lesquels s'appuyer pour opposer à ce à ce discours totalitaire et bien une réflexion pour ressourcer l'humanisme et l'humanité et je trouve que ce travail qu'accomplit Gérard est essentiel parce que d'une certaine manière il a été négligé et il m'apparaît être le seul mais peut-être d'autres mais voilà pour nous fournir des instruments d'analyse de compréhension qui d'une certaine manière nous échappait un petit peu parce que on a pensé et sans doute aussi à juste titre qu'il fallait donner la parole à ceux qui avaient été sinon censurés en tout cas qu'on ne savait pas écouter et je trouve que le fait de tenir bon sur ce point-là me paraît essentiel et je trouve qu'il faut poursuivre dans cette voie-là parce qu'elle est complémentaire elle est indispensable et que d'une certaine manière on ne voilà ça nous nous avons besoin de pouvoir nous y appuyer pour penser une stratégie de résistance à ce discours du terrorisme du totalitarisme de la bien-pensance aussi d'ailleurs auquel vous êtes nous sommes confrontés tous voilà je reconnais que ce n'est pas une question mais c'est discerner ce qui pour moi est la contribution en ce sens c'est une voie singulière et exemplaire et je sais que ça fait très flatteur comme ça mais le fait est qu'on ne peut pas je pense qu'on ne peut pas m'opposer de controverses là-dessus voilà cette archéologie de la pensée qui va elle a donné tous les noms donc je ne vais pas les reciter il y a plusieurs reprises pour nous permettre de faire face voilà et ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer d'entretenir à côté ça ne se substitue pas absolument pas au témoignage des survivants lesquels je pense à Kertès notamment apporte aussi à cette ou Primo Levi mais voilà résister au nihilisme ne passe pas uniquement par l'audition des témoins et des victimes mais par cet effort de la pensée qui peut se sentir un peu solitaire de nos jours voilà merci merci Denis je ne l'aurais pas mieux dit donc et je pense qu'il fallait que ce soit évidemment précisé alors écoutez il est 13h15 bientôt Gérard je te remercie à nouveau nos prochains rendez-vous à partir du mois prochain Sarah Gérard est-ce que nous avons déjà une date avec un autre thème sur lequel nous allons nous atteler je vous écoute tous les deux oui ce sera le 5 mai prochain avec l'historien Richard Landès qui nous parlera de la guerre cognitive la guerre cognitive Richard Landès le rendez-vous est pris mon cher Gérard le mot de la fin et avant de de nous quitter et de remercier nos amis de nous avoir à nouveau suivis et en les invitant à revenir c'est à toi que revient le soin de conclure cet atelier républicain dixième du genre Max Schorkheimer avait dit dans ses notes critiques que notre travail que notre réflexion et notre pensée étaient dus à tous ceux qui étaient disparus et que notre action contemporaine et notre travail de pensée étaient une façon de garder le lien avec eux c'est ce que nous essayons les uns les autres de faire voilà merci beaucoup à tous et à toutes et nous vous donnons rendez-vous pour de nouvelles aventures et réflexions dans les ateliers républicains mais également dans d'autres conférences que nous organisons et peut-être dire au passage que le 12 avril nous avons une séance très importante sur la cour pénale internationale ça fait un peu le lien avec ce dont nous parlons aujourd'hui parce qu'on parle d'une situation où Israël est sur le banc des accusés et donc retrouvez-nous le 12 avril pour cette séance très particulière sur ICC et je vous dis à très bientôt toutes les informations sont à trouver sur le site d'Elnet elnetwork.fr elnetwork.fr merci à tous bonne journée et à très bientôt